Des maths tout le monde ! Alors une très courte vidéo pour vous donner des nouvelles de la marchande en palette que j'avais créée pour les gamins de mon quartier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voici le lien. Lorsque je l'avais créée, j'avais estimé à une semaine ou deux avant qu'elle soit un petit peu abîmée, mal traitée par les enfants. Et puis comme elle restait dehors, avec les différentes conditions que l'on peut rencontrer dehors, j'imaginais qu'elle n'allait pas tenir trop trop longtemps. Et pourtant le record a été battu, elle a été cassée dès le premier soir. Alors malheureusement c'est un cliché, mais les filles ont joué avec directement, elles ont adoré, elles se sont fait des histoires, elles jouaient bien avec. Et les garçons l'ont utilisée n'importe comment et ils l'ont cassée. Le train. C'est un train de céréales, il n'y en a pas un bout de temps. C'est chouette, je vois passer plein de graffiti. Donc dès le lendemain matin, j'ai retrouvé la marchande dans le pâté de maison voisin. Et j'ai donc décidé de la reprendre. Il y avait une route cassée et elle avait vraiment été maltraitée. Il y avait des impacts un peu partout. J'avais vu les garçons s'en servir le soir, ils montaient dessus, ils faisaient du roller avec, ils s'amusaient à se pousser. Bref, j'ai préféré la retirer. Ça m'embêtait vraiment de l'avoir fabriqué pour rien et que des enfants ne jouent pas avec. J'ai donc cherché un lieu où je pourrais la donner. Et le premier lieu contacté a directement accepté, c'est la MJC du quartier d'à côté. Plus précisément la ludothèque, c'est une ludothèque où mes filles vont aussi. Elle est vraiment très dynamique, il y a plein de jeux, ils font plein d'activités. Et là, la marchande va servir pour faire des démonstrations de jeux. L'été, ils vont organiser une tournée des parcs de Toulouse-Rennes et disposer des stands avec des démonstrations de jeux en bois, des distributions de crêpes, de boissons. Et la marchande va servir de stand. Et comme elle est mobile, ça va être parfait, ils vont pouvoir se déplacer avec. Je suis super ravi. Et en dehors de cette tournée des parcs en été, elle va servir à l'intérieur de la ludothèque. Donc c'est parfait. Je l'ai donc un petit peu rafraîchi pour pouvoir donner un objet nickel. Je l'ai un petit peu poncé, j'ai remis de la lasure, j'ai réparé la roue. Et je l'ai personnalisé en la renommant du nom du quartier où se trouve la ludothèque. C'est donc maintenant l'épicerie Brekini. Comme la fois précédente, j'ai fait ça avec la CNC et la fraise à écrire, c'est nickel. Et en discutant avec le responsable de la ludothèque, j'ai appris qu'ils étaient preneurs de ce type de création. Donc c'est parfait parce que j'en ai déjà quelques-unes que j'ai stockées, faute de pouvoir les utiliser à cause de leur encombrement. Et j'ai plein d'idées. Donc maintenant, à chaque fois que je vais avoir une idée, je vais pouvoir la réaliser. J'en fais un film, je vous la montre et après je la donne à la ludothèque. C'est parfait, j'adore. C'est une AMJ, c'est très dynamique et vraiment complète. La ludothèque dispose de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Des jeux en bois, ils font énormément d'activités pour les jeunes. Il y a une bibliothèque, un atelier bois, un Fab Lab, des cours de musique et plein d'autres encore que j'oublie. C'est un lieu vraiment génial avec une équipe dynamique et motivée. Je suis vraiment ravi de pouvoir y apporter ma petite contribution. Et pourquoi pas faire des scénographies, des accessoires pour les spectacles qu'ils organisent. En tout cas, je suis ravi que mes créations puissent servir à des enfants et qu'elles ne soient pas à dormir dans un coin. Et je vais pouvoir en créer plein d'autres. Donc c'est un joli épilogue pour la marchande et le début de nombreuses créations pour moi, j'espère. Allez, Kenao !